Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté une loi sur les interceptions de communications électroniques. Un nouveau texte voté ce vendredi 29 mai après l'adoption de la loi sur la cybercriminalité en 2019. Selon les autorités, cette nouvelle loi est jugée nécessaire compte tenu du contexte sécuritaire. Mais pour certains députés de l'opposition, ce texte est liberticide. En signe de protestation, ils ont décidé de quitter l'hémicycle. Cette loi n'est pas liberticide. Elle est indispensable et elle procède de la volonté du gouvernement de sécuriser nos populations. Selon les termes du document, cette nouvelle loi s'inscrit dans la recherche des renseignements. Objectif, lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Ainsi, les informations recueillies pourront être utilisées dans le cadre des enquêtes et poursuites pénales menées par les autorités judiciaires. Le texte précise également que ces interceptions téléphoniques seront effectuées par des services techniques compétents sur toute personne contre laquelle il existe des sérieuses raisons. Le Niger est dans l'insécurité depuis 5 ans déjà. Pendant tout ce temps, pendant toutes ces 5 années, on n'a pas songé à élaborer et à adopter une loi pour intercepter les communications. Mais que c'est maintenant que nous avons une relative accalmie sur le plan sécuritaire que cette loi arrive. Vous voyez un peu le paradoxe ? Tout porte à croire que cette loi a d'autres motivations que celles qui ont été annoncées officiellement. On ne peut pas ne pas s'interroger sur la corrélation entre l'adoption de cette loi et les élections à venir. Dans un communiqué, les députés opposés à cette loi dénoncent une atteinte à la vie privée. Plus encore, ils craignent que cette loi ne soit utilisée pour régler des comptes politiques et ce, à 6 mois de la prochaine échéance présidentielle prévue le 22 novembre prochain.